Une tour résidentielle de 24 étages, abritant 120 appartements, quelques 350 personnes, a été entièrement ravagée par les flammes au nord-ouest de Londres en Grande-Bretagne en juin 2017. Au total, 255 personnes ont été sauvées, parmi elles Natasha Elcock, cette mère qui a été prise au piège avec sa famille à l'intérieur des flammes a pu éviter le pire grâce à sa réactivité. Découvrons cette histoire. Un drame durant la nuit du mardi à mercredi Advertissement Play Current Time Minuit Duration Time Minuit Remaining Time Minuit Stream Type Live Loaded 0% Progress 0% Minuit Fullscreen Minuit Mute et Playback Ratin Subtitle Subtitles of Captions Lorsque, Natasha Elcock, 39 ans, est une maman d'une fillette de 6 ans, elle occupait un appartement du 11e étage avec son compagnon. Ils se trouvaient tous les trois chez eux au moment où le bâtiment était englouti par les flammes. A de choice et es adverti s'engine red invented by tits a choice et es adverti s'engine red invented by tits a choice et es adverti s'engine red invented by tits a ds une maman au bon réflexe. Comme indiqué sur les conditions d'évacuation du bâtiment, Mme Elcock et sa famille sont restées sur place. Après plusieurs tentatives d'appel au secours, cette maman a rapidement réagi en se précipitant à la salle de bain et en ouvrant les robinets. Elle a dû laisser l'eau s'écouler afin d'inonder l'appartement, elle a déclaré au moment de l'interrogatoire qu'elle avait qu'une situation terrifiante, car elle observait des portes qui étaient toutes enflammées et des fenêtres qui bouillonnaient et craquaient, sa petite fille était sur le sol toute mouillée. Ils ont choisi d'aller se réfugier dans la pièce la plus froide pendant à peu près 90 minutes avant que les secours les appellent pour leur demander de s'enfuir. Finalement, une équipe de pompiers les a atteints et ils ont été conduits en sécurité avant d'être transportés à l'hôpital où ils ont été pris en charge. La bravoure de cette maman a été saluée par plusieurs médias, grâce à son bon réflexe, sa famille a été sauvée. Un bilan inquiétant qui a frustré les habitants Le bilan de cet accident s'est avéré trop lourd, car au total 80 personnes sont décédées ou disparues ou présumées mortes. De ce fait, le maire de Londres, Sadie Caen, a affronté une foule furieuse des résidents de la tour qui exigeait des réponses au sujet des morts tragiques de la tour Grenfell. Les habitants ont également exprimé leurs inquiétudes à propos du bâtiment pendant des années, maintenant ils cherchent des réponses concernant l'avenir des familles ravagées par le feu. Le maire a présenté son soutien aux familles désespérées, et a promis une prise en charge totale des victimes. Il a également salué le travail impressionnant des pompiers durant cette tragédie. Par conséquent, les autorités craignaient l'effondrement du bâtiment. Danny Cotton, le chef des pompiers de Londres, a déclaré à la presse que l'immeuble est stabilisé et qu'une équipe d'ingénieurs était en train d'inspecter la structure. Un cordon de sécurité a été mis en place autour de l'immeuble. Une trentaine d'appartements environnants ont été évacués et l'autoroute toute proche a été coupée. Plusieurs londoniens se sont déplacés sur les lieux et ont posé des fleurs à la mémoire des victimes. Ils ont également observé une minute de silence. ADCHOICE EES ADVERTISING INREAD INVENTED BY TEDS ADCHOICE EES ADVERTISING INREAD INVENTED BY TEDS TIRES plus grand que TIRES plus grand que Sous-titrage ST' 501 Merci.